Salut les Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Les Bulls jouent en back-to-back à partir de ce soir contre Oklahoma City et demain contre Boston. Mais avant de parler de ces deux matchs, on va revenir sur le dernier à Indiana, qui était le premier match de l'ère, Jim Boylan. Déjà, on a quand même vu une grosse différence au niveau de l'attitude sur le banc de touche, parce qu'entre Fred qui était comme ça, quoi qu'il arrive, tu vois, de perte de balle ou panier ou quoi que ce soit, comme ça, Jim Boylan, tout de suite, c'est déjà un peu plus péchu comme attitude, tu vois. Le mec, il invective tout le monde, il replace, il gueule, il va voir les arbitres, il fait « Oh, c'est quoi ça ? » Tu vois, tout de suite, tout de suite, il y a du changement et tu sens que le mec, il y met du sien quand même. Mais voilà, c'est bien aussi d'un côté, parce que tu vois que, voilà, si les joueurs font une connerie, les gars, c'est pas grave, la prochaine, ça va, s'ils font un truc bien, ils les encouragent, voilà, ça, c'était bien exécuté, on continue. Mais tu vois, c'est bien aussi, les joueurs, ça les booste un peu, tu vois, parce que quand ils se retournent et qu'ils voient le coach comme ça, là, voilà, il ne se passe rien. Donc là, tout de suite, tu vois, c'est déjà un peu plus... Donc, voilà, les joueurs ont l'air d'être un peu plus concernés, on va dire. Et ça, c'est vu aussi sur l'exécution des systèmes en attaque. Alors déjà, on a un peu mis de côté le « pace and space » de Fred Heiberg, parce que ça n'a quand même pas allé sur le même rythme. On a beaucoup plus évolué sur jeu placé, on a pris le temps de placer les systèmes, d'ailleurs des systèmes que Koiberg voulait mettre en place, mais que les joueurs sur le parquet n'exécutez pas. Et là, oh, incroyable, tu vois, la balle circule, il y a des cuts vers le cercle, les systèmes se font, les screens et tout. Tu te dis, tiens, il aurait suffi qu'un mec autoritaire leur dise de le faire et ils le font. C'est bizarre, ça, tu vois. Enfin bref, en tout cas, bon, ce n'était pas parfait, il y avait quand même 18 pertes de balles, etc. Mais en tout cas, la manière dont les Bulls ont évolué sur ce match, c'était quand même déjà assez plaisant, tu vois. Il y avait de l'effort dans les hustle plays en défense, tu vois, les mecs se donnaient, il y avait de la lutte au rebond. Bon, après, c'est qu'un match, quoi. Mais en tout cas, et puis voilà, tout le monde a envie de montrer au nouveau coach que, hé, moi, je veux jouer, mets-moi sur le parquet, tu vois. Mais bon, voilà, ça reste quand même un début assez tranchant par rapport à ce qu'on voyait avant sous Fred Riberg. Donc, voilà, à voir sur la durée, mais en tout cas, sur ce premier match, il n'y a quand même pas photo au niveau de l'intensité et au niveau de l'exécution offensive. Donc, à voir sur la durée. Mais au niveau des rotations aussi, parce que, bon, alors, oui, il y a eu plusieurs fois où deux meneurs étaient associés. Genre, un coup, il y avait Arsidia Kono avec Payne, après c'était Payne avec Harrison. Bah ouais, mais bon, il n'y a pas de poste 2. Il n'y a que Blackney, mais apparemment, il est blacklisté parce qu'il s'est pris la tête avec Fred et apparemment, Boylan n'a pas envie de le faire jouer non plus. Donc, Blackney n'a pas joué hier. Et donc, quand tu veux faire sortir Lavigne et Arsidia Kono, tu n'as que Payne et Harrison à mettre sur le parquet, quoi. Donc, à moins de décaler Holiday, mais alors après, là, c'est encore plus compliqué. Puisque Holiday a joué 41 minutes, Hutchison en a joué que 9. Donc, c'est encore plus compliqué. Laurie Markkanen a pas mal joué en 5 aussi. Il a fait des séquences en 5. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verra sur la durée une fois que Portis sera revenu ? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est plus Portis qui va jouer en 5 parce que comme il a beaucoup fait les dernières saisons, mais bon, ce sera à surveiller. Mais en tout cas, l'association Markkanen et Wendell Carter, ça a donné des petits trucs bien sympas. Bon, forcément, à voir sur la durée, quand ils auront des automatismes et quand Markkanen aura récupéré un peu de conditions physiques parce que là, pour l'instant, c'est que son deuxième match. Comme le dit Stacy King, c'est un peu la présaison pour lui parce qu'il n'a pas vraiment fait de présaison. Donc, une fois qu'il aura retrouvé du rythme et des jambes, je pense que les deux associés là, plus Portis en backup, ça risque d'être vraiment intéressant, le secteur intérieur. Parlant de Portis et de Chris Dunn, il pourrait revenir ce soir. Alors, il y a des rumeurs qui disent que Portis et Chris Dunn pourraient être présents ce soir contre OKC. Même Jim Boleyn l'a dit hier en conférence de presse que c'était une possibilité. Ce n'était pas sûr, mais c'était possible qu'ils jouent ce soir. Je trouve ça assez bizarre, surtout que c'est un back-to-back et que justement, Jim Boleyn a mis l'accent sur le fait que l'équipe manque de conditions physiques et qu'il fallait bosser ça absolument pour la suite. Je trouve ça bizarre qu'en back-to-back, ils les fassent revenir. Moi, je pense plutôt que ce serait demain. Mais bon, c'est juste une estimation de ma part. Je n'en ai aucune idée là. À l'heure qu'il est, ici en Angleterre, il est 3h et quelques. On n'a pas encore les infos sûres sur s'ils joueront ce soir ou pas parce qu'ils se sont entraînés avec l'équipe de G League sur des entraînements avec les contacts. Ils ont retrouvé le groupe une fois que l'équipe est revenue d'Indiana. Donc, à voir, à voir. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu court comme timing, personnellement. Après, s'ils reviennent et que d'entrée, ils se montrent intéressants, il faut voir. Mais bon, de toute façon, il leur manquera un peu de conditions physiques quoi qu'il arrive. C'est comme Mark Hennen, il faudra attendre quelques matchs avant qu'ils retrouvent vraiment tout ce qu'ils n'ont pas eu le temps de bosser ces dernières semaines vu qu'ils étaient blessés. Mais au moins, eux, ont bossé l'après-saison. Donc, c'est un processus qui sera peut-être un peu moins long que Mark Hennen. Bon, bref. En tout cas, voilà, back-to-back qui débute ce soir. OK, ici et Boston. C'est quand même difficile d'envisager une victoire sur ces deux matchs. Mais bon, quand tu vois, en plus, en ce moment, Westbrook, il est en forme monumentale. Là, ça y est, il est reparti pour une troisième saison de suite en triple-double. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Paul George, il est à fond. Ça va être encore un énorme boulot pour mon pote Carter ce soir. Parce que, bon, Steven Adams, c'est quand même pas le dernier venu. Et puis, demain, contre Boston, ça va être encore compliqué. Même si c'est vrai que les Celtics, en ce moment, c'est pas la folie, folie. Mais bon, face à nous, qu'est-ce que tu veux, nous, on n'a pas battu grand monde et surtout pas de grosses équipes. Donc, je vois mal ça arriver ce week-end. Mais bon, c'est jamais. Moi, je demande qui va être surpris. Donc, voilà. Mais après, c'est pas tant les victoires. C'est surtout, voilà, continuer ce qu'on a vu face à Indiana. Des choses intéressantes, prometteuses pour la suite. Voilà. Bon, peut-être un peu moins de turnover, ce serait pas mal. Mais en tout cas, dans l'exécution offensive, l'attitude et l'énergie qu'on y a mis, c'était déjà un bon pas en avant, on va dire. Donc, pourvu que ça dure. Et puis, voilà, on va guetter ça. Et puis, on en parlera dans d'autres vidéos, dans d'autres articles, etc. Donc, d'ici là, go Bulls, en espérant un bon week-end à tout le monde. Allez, ciao.